C'est le milieu de la journée dans l'Ouest Américain. Toute l'eau s'est évaporée. La température au sol peut atteindre 60 degrés. L'Onicomis est un animal nocturne et il n'a rien à faire à l'extérieur à cette heure-ci. Mais celui-ci a été emporté par le déluge de la nuit. Il est épuisé et très loin de chez lui. La chaleur fait sortir les lézards de leur torpeur. Les reptiles aussi doivent se méfier des dangers venus du ciel. Les rapaces sont les maîtres des lieux. Les bus de Harris scrutent le désert. Rien n'échappe à leurs yeux perçants. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... Les bus de Harris attaquent un groupe. Ce sont les seuls rapaces à chasser en meute. L'un d'eux isole la proie. Les autres lui tendent une embuscade. Les bus dévorent leurs victimes vivantes en l'immobilisant avec leurs serres géantes. ... 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 En cas de danger, l'un d'eux a une astuce. Le lézard à queue de zèbre s'enfonce dans le sol. Celui à collier est coloré, et donc plus visible. L'onychomis a compris qu'il était en danger en plein jour. Il préfère attendre la tombée de la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada